Musique Bonjour à tous, c'est Charles et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de notre Season Dream Challenge avec notre petite Péonie qui est toujours en tenue de Scoot. D'ailleurs j'ai une notification comme quoi elle avait son cours, enfin pas cours mais son activité de Scoot dans une heure. Le problème étant qu'elle a envie de faire pipi, qu'elle a faim, qu'elle a besoin de parler à des gens et on a la fête de la musique. On doit s'occuper de ça aussi. Donc je vais essayer de lui faire faire tout ça, voilà. Pour la fête de la musique, on a quelque chose avec les arts. Donc en gros on peut peindre, on peut jouer d'un instrument, je crois, chanter, danser, prendre des photos, voilà. Les boissons, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que voilà, on pourrait aller au bar à côté, pourquoi pas, une fois qu'elle aura terminé son activité de Scoot, je ne sais pas. Pour l'instant je vais essayer de la faire manger. État d'esprit fêtard, on l'avait déjà vu la dernière fois. C'est boire, danser, jouer d'un instrument, raconter des blagues, draguer ou chanter, voilà. Donc on va essayer de faire tout ça, ça va être compliqué, je vous le dis. D'abord on va commencer par la faire manger des petits poissons que je l'ai fait pêcher juste avant. J'ai juste joué un peu histoire qu'elle ait quelque chose à manger dans son inventaire. C'est vrai qu'il faut s'occuper des plantes aussi, elle voulait le faire toute seule, des abeilles. Puis on a plein, plein, plein de choses à faire, ça risque d'être un peu compliqué. Alors elle doit partir pour son activité de Scoot juste ensuite, j'aimerais juste, sa réunion, voilà. J'aimerais juste qu'on fasse manger avant. Partie, elle est déjà revenue ? D'accord. Très bien, très bien, c'est bien augmentant un tout petit peu son social. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire une petite peinture, juste pour valider le premier truc. On va faire une grande, une grande toile classique. Elle parle à ses plantes. Ah c'est pas con ça ! On pourrait la faire parler à ses plantes, comme ça on n'a pas besoin de bouger. Au fait là au moment où je filme cette vidéo, c'est la veille de la rentrée. Je sais que c'est horrible de dire ça, moi aussi ça me déprime, vous n'imaginez même pas. En tout cas j'espère que ça se passe bien pour vous. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires du coup comment s'est passé avant de rentrer puisqu'elle sera déjà passée depuis un moment, je pense, peut-être depuis deux semaines, quelque chose comme ça quand je publierai la vidéo. N'hésitez pas à me dire si votre classe vous plaît, vos nouveaux profs, je sais pas. Racontez-moi un petit peu, ça me ferait plaisir. Alors c'est très moche ce qu'elle nous fait, c'est très très moche. On la vendra bien évidemment. Ok, donc elle l'a terminée. Ça c'est une des toiles qui s'est rajoutée quand il y a eu la don de chien et chien, je crois. On va, tiens, ça va avec la fête de contempler, du coup on va la contempler et c'est parti. Et une fois que tu auras fini de la contempler, tu vas la voir. Voilà. C'est bien qu'on s'occupe très vite fait du jardin. On ne peut pas tout vendre, c'est tout vendre. Voilà, ici je vois qu'il faut désherber, donc on va le faire également. Ah, il faut culturiser de l'insecticide aussi. On va faire ça, désherber. Hop. Culturiser de l'insecticide. On a vendu la toile qui nous a rapporté 119 Simflouz. C'est pas mal, ça fait, on a gagné 19 Simflouz du coup. On va vendre du miel. Elle a toujours pas fini son truc, elle est établie. Là, je me suis en train de le dire, c'est chaud. Ah oui, et du coup elle peut parler à ses plans, donc je pense qu'elle va faire ça un petit peu. Voilà, c'est triste, mais on n'a pas trop de choix là, c'est un peu chaud. Et ensuite, j'aimerais bien qu'elle nous termine ce qu'elle avait commencé là. Reprendre jardinière. Ah oui, c'était une jardinière. Je ne sais pas si ça validera quelque chose pour... Elle va peut-être s'entraîner à chanter ensuite pour ça et ça. Ah bah non, ça, ça valide ensuite le truc, donc c'est parfait. Yes ! Yes ! Une jardinière, parfait. Je m'occuperai d'arranger un petit peu les plantes et tout ça en offre. D'accord, donc il nous reste resté en forme. Bonnes actions, ça on a zéro. Fait rire quelqu'un, sortez la poubelle et aller quelqu'un faire ses devoirs. Ça, ça va être compliqué. Et puis, il pourrait se faire à manger, tiens. Hop, on va le faire allumer. Il va commencer à avoir un petit peu faim. Arrête de jouer sur ton téléphone. Tiens, il faudrait lui changer de tenue aussi. Je vais faire ça parce que s'il reste en tenue de scout tout le temps, c'est pas terrible. Du coup, elle va se faire griller son petit poisson, faire griller le poisson grillé. Vas-y ma belle. Et elle se sent mieux d'ailleurs. Ah, c'est à cause du feu, enfin grâce au feu plutôt. Hum, je vois, je vois, je vois. Oh non, il commence à pleuvoir. Du coup, elle est de nouveau mal à l'aise. C'est pas possible. On va rallumer le feu. Euh, ça va être compliqué, là. Allez, rallume ton feu. Arrête de chanter. Tu chanteras encore après. Je crois qu'on va passer bientôt le niveau 2 de la compétention. Wow ! Ah bah super, elle s'est brûlée. On adore. Elle va se faire griller. Comment ça, on peut pas faire de poisson grillé ? Me dites pas qu'ils nous ont pris notre poisson. Je rêve. On avait 2 poissons dans notre inventaire. Ils nous ont pris les 2. On a fait griller un poisson. Non, ils nous en ont pris un. Parce que je n'en ai fait manger un. Et, oh là là. Bah, écoutez, je considère que c'est bon. Qu'on peut se faire des hot dogs. Parce que sinon, on va jamais y arriver. Ils nous ont pris notre poisson alors qu'on l'a pas mangé. Donc, j'ai le droit. Putain, il pleut. Non. C'est notre seul moyen de subsistance. Rallume-moi ce feu. Allez. Voilà. Est-ce qu'on peut ajouter une bûche ? Je vais ajouter une bûche. Ajoute une bûche. Je veux pas qu'il s'était. Hop. Voilà. Et on va faire griller un hot dog. Allez. Peut-être que ça marche, s'il vous plaît. Non, il s'étend. C'est pas possible. Mais comment on va faire... Ah, le jour de la fête de la musique. Ah, il est plutôt bien pour elle, le jour de la fête de la musique. Bah écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire, parce que pour autant, on a pas fait grand-chose. Jouer sous la pluie et piquer une crise. On peut pas la faire manger. Bon, bah elle va aller dormir et puis, bah, c'est ce qu'elle a fait. Toute seule. Très bien. Et elle mangera demain. Ah, on a autre chose aujourd'hui. Je crois pas avoir mis deux trucs d'affilé. Du coup, ça doit être les... Les fêtes surprises un peu. Journée des réductions. Ah, bah si on veut s'acheter des trucs, c'est bien. Par contre, j'ai vu que ses cours commençaient dans une heure. Je n'ai pas du tout envie qu'elle aille à l'école. Mais elle va se lever quand même. Et elle va aller se faire à manger, ceci. Hop. Allumer. Je fais pause, hein, pour qu'elle ne se barre pas. Voilà. Faire griller. Ah oui, mais on n'a plus de poisson. Ah oui, mais on a dit qu'on avait droit à des hot dogs parce qu'ils nous avaient pris notre poisson. Donc, on les fait. Non, il recommence à pleuvoir, c'est une blague. J'espère qu'elle aura le temps de finir. Non. Non, mais cuisine. Mais non. Mais c'est pas possible. Non, allez, les gars, c'est pas possible. Ok, on va recommencer à lumer. Il ne peut pas s'arrêter de pleuvoir, s'il vous plaît. Genre juste deux secondes. Non, elle s'est brûlée encore une fois. Ouh là. Oh, ça fait une trop belle image. J'adore. On va ajouter une bûche. Peut-être même deux fois. Ajouter une bûche. Ajouter une bûche. Ok. Et ensuite... Non, mais il n'est pas éteint, là. Il n'est pas éteint. Je le vois qu'il est allumé, quand même. C'est une blague. S'il te plaît, va te faire griller de hot dog. Je te jure. Si ça ne marche encore pas, ça ne va pas le faire. Mais pourquoi ? Bon, les amis, le feu s'éteint tout le temps. Alors, je ne sais pas quoi faire. En plus, elle est hyper mal à l'aise. Elle est trop trop faim. Écoutez, ce qu'on va faire, je n'avais pas trop envie de le faire. Mais techniquement, on a le droit. Je vais acheter une glacière. Ok. Donc, je lui ai acheté une glacière. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Parce qu'on peut manger des repas rapides avec. Comme ça, on aura profité du jour des réductions. Même si elle ignore la tradition. On va prendre un yaourt. Et voilà. Il n'y a pas le choix, là, les amis. Le feu est bugué. Le jeu est bugué. Parce qu'il nous a pris notre poisson. Voilà. J'en ai marre. Mais du coup, techniquement, je garde le droit à un hot dog. Pour ce vol de poisson. Je considère que j'ai le droit. Parfaitement. Ah bah oui. Et bah maintenant, tu peux l'allumer, le feu. D'accord. Ok. On va un petit peu s'occuper de nos plantes ensuite. On ne peut pas. Trop mal à l'aise. Bien sûr. Bien sûr. Bah écoutez. Pourquoi pas faire venir les filles après. Parce que notre social, ça va mal. Et elles sont là pour ça, n'est-ce pas ? Donc, on va appeler Ambre et Betty. Pourquoi Betty est à poil ? J'arrangerai ça quand elle sera arrivée. Voilà, voilà. Je la rhabillerai, n'est-ce pas ? Allez, on avait trouvé ça, Furium. Ok, on va le vendre. Mais Ambre, mais non. Ah bah oui, bah remets-la, ouais. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est en colère, elle aussi. Elle va nous faire le même cirque que Betty, là, quand elle était venue la première fois. Écoute, on va essayer de lui parler quand même après. On va... Elle ne veut que ce plan d'en garder. Tout ça, c'est ce plan. Super. On pourrait lui demander de regarder les nuages. Comme ça, ça augmentera notre relation et notre social tranquillement, il me semble. Ça devrait le faire. Ça m'agace. Oh, elle se fait la bise. J'adore cette interaction. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Très bien. Est-ce que tu peux jeter ça ? Elle n'a pas fait regarder les nuages. Je suis une tristesse infinie. On va partager les citations pour le jour férié, le jour de réduction. Comme on n'a pas beaucoup de sous, on est là. Ouais, trop bien. Vous savez qu'il y avait des réductions. Ah, elle est vénère. C'est bien ce que je pensais. Super. Pourquoi elles arrivent toutes énervées chez moi ? C'est quoi ? C'est la déco qui ne vous plaît pas ? Dis-le moi. Ah, on va essayer de la calmer. Mais rien ne se passe bien. On est obligés de continuer à lui parler pour remonter notre social. On va aller le faire pipi. On va voir si Betty n'est pas dans les parages. Peut-être qu'elle ne sera pas énervée. Je ne sais pas. Mais non ! Elle nous a encore renversé une poubelle. Ce n'est pas vrai. J'en ai marre. Elle m'agace. Bon, écoutez, vous savez quoi ? On va plutôt aller parler à Betty qui est donc à moitié à poil. Je vais m'en occuper tout de suite. Je vais aller dans le Créer un Cine. On va se renseigner sur comment faire crac-crac. Voilà, parfait. Et on va se couper d'elle. Voilà, donc j'ai changé notre petite... J'ai changé notre petite Betty de tenue. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, voilà. Je lui ai mis ce petit Ola. Dites-moi si vous aimez bien dans les commentaires. N'hésitez pas surtout. Et notre petite Péonie commence à avoir faim. Du coup, elle pourrait peut-être se manger un petit repas rapide via la glacière vu qu'il pleut toujours. Ça m'emmerde cette pluie. Prendre un repas rapide. On avait pris yaourt. Je vais prendre du muisseline. Voilà, parfait. Et ensuite, tu iras du coup discuter avec notre Betty nationale qui est peut-être de meilleure humeur que Ambre, n'est-ce pas ? C'est pas bien difficile entre nous. Voilà, elle me saoule. Elle est toujours de mauvaise humeur quand on les invite sur notre terrain. Discuter du dernier livre. Elle est mal à l'aise aussi. Bon, c'est toujours mieux qu'en colère. Merci. On va discuter des centres d'intérêt. Ok, elle a décidé de s'asseoir sur notre glacière. Et je me disais, comme on a 1489 Simflows, ce que je veux faire, c'est que je vais enlever les 1000 Simflows pour l'installation de la plomberie, comme c'est stipulé dans les règles. Et je vais lui faire installer un lavabo, puisque douche et baignoire, on n'a pas le droit, donc on ne peut pas fabriquer la baignoire à être établie. Mais un lavabo, pour notre hygiène, ça aiderait grandement. Du coup, je vais faire ça. Pour ceux qui ne savent pas comment enlever de l'argent, puisque tout juste maintenant, genre là, il y a deux secondes, on vient de me poser... Merde. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok, excusez-moi. Voilà. Je vais mettre pause. On vient de me demander à l'instant sur Facebook comment enlever l'argent du foyer. Donc, vous faites le code TESTINGSHEETS TRUE. Voilà. C'est bon. Et ensuite, vous faites MONEY. Et vous mettez la somme que vous voulez avoir dans votre foyer. Et du coup, là, nous, comme on a 1489, et on va mettre 489 Simflows. Comme ça, on a enlevé les mille conversations de la plomberie. Et du coup, techniquement, là, on peut s'acheter un lavabo. Du coup, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et voilà. Donc, j'ai choisi de placer ce lavabo-là, qui va plutôt bien dans le thème. Je trouve qu'il fait un peu délabrerie, qui vient donc du kit jour de lessive, si je ne me trompe pas. Donc, on va pouvoir améliorer grandement notre hygiène, ce qui fait qu'elle sera beaucoup moins mal à l'aise. Quoi ? Pourquoi on ne peut pas ? Ah oui ! On doit payer les factures maintenant. Super ! Il ne nous reste pas beaucoup de sous. Je pense que, niveau facture, ça va être compliqué. Ah ! Tu vas commencer, peut-être, par ramasser ta poubelle. Voilà. Et ensuite, les factures. Ah si ! Pour les factures, ça va. On est à 122. Du coup, on va faire ça. On va payer nos petites factures. Et ensuite, on va jeter tout ça. Du coup, maintenant, à partir de maintenant, on va devoir payer les factures. Si on veut pouvoir avoir une hygiène correcte, voilà. Et du coup, on ne va plus du tout avoir de sous. Voilà. On se retrouve avec 142. C'est une faute. C'est un peu la mort. Et ensuite, on va tout simplement améliorer son hygiène. Du coup, maintenant, on peut. On a payé nos petites factures. On est en règle, n'est-ce pas, avec le fisc. On va se laver les mains. Ensuite, on va se laver les dents. On va faire ça plusieurs fois. Je vous le dis. Ah, ça va être un bonheur de pouvoir remonter notre hygiène. C'est génial. Hop. Ça, les gars, c'est une grande avancée. Je pense même que ce sera le titre de la vidéo. Genre, lavabo. Je ne sais pas. Je le sens bien. Alors, se laver les mains, encore une fois. On va la remonter au top. Notre petite péonie. Elle va être trop bien. En plus, on peut la faire se laver les dents pour qu'elle devienne confiante. C'est magnifique aussi. Vous vous rendez compte tout ce temps sans se laver les dents ? Ça devait être quelque chose. Les caries, bonjour. Oh là là là. Ça remonte. Oh, je suis... Je suis aux ongres. Voilà. L'aptoile, encore une petite fois. Oh là là. Ce bonheur. Ce bonheur. Mais ce luxe, les gars. Ce luxe. Et on va s'occuper de nos plantes. Du coup, pour récupérer un petit peu de sous. Ce serait pas mal. Tout vendre. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'un rose. C'est vrai. Ah, elles sont furieuses, vous avez. Qu'est-ce qu'elles ont ? Traitement timide. Super. Perdons encore des sous. Allons-y. Il n'y a pas de soucis. Eh bien, c'est bien. Ça remonte les sous-sous. Super, ça. On est à 223. C'est déjà pas mal. On va pas. On va pas. Son hygiène descend déjà. Ça, c'est à cause du jardinage. De toute façon, voilà. Du coup, on va la faire se relaver les mains, parce qu'on en profite, ce lavabo. C'est le lavabo de l'espoir, tout simplement. Rien de moins, les amis. Rien de moins. Ah, elle a glissé dans une plaque de vie. Super. Ça a pas dû améliorer son hygiène non plus. Ensuite, elle ira nous manger un petit repas rapide. Ce serait pas mal. Commençons à avoir croix. Comme ça nourrit pas énormément les repas rapides. Ouh, ce bel éclair. J'espère qu'on va pas se prendre la foudre. Et on va prendre des céréales. Ce coup-ci, elle est changée un petit peu. On varie les plaisirs, n'est-ce pas ? On bouffe que du poisson depuis le début de ce challenge. Là, on se fait plaisir. Ah, trop chaud. Ah, il fait chaud. Bien. Mais si j'avais su... Je veux pas qu'elle me meure de chaud, moi. Elle va changer de tenue. Et on va lui mettre une petite tenue de temps chaud. Alors, qu'est-ce que je l'ai mis en temps chaud ? On a celle-là, celle-là, celle-là. Comme il pleut, on va rester un tout petit peu couverte quand même. Voilà. On va lui mettre celle-ci. Ouh, ces orages. Ça ne me dit rien qu'il va y en. Bon, au moins, elle se sera changée. Comme ça, sous la pluie, je suis pas sûre. Mais au moins, elle a pas chaud. Et du coup, là, elle est super bien. On va pouvoir faire un petit tour du propriétaire, n'est-ce pas ? Alors, je vois qu'ici... Oh, on a des murs qui ont poussé. Alors, ça, on va en planter. Je vous le dis, les gars, je sais que les murs, ça vaut cher. On va se planter ça avec une grande joie. Ici, on a une petite pierre. Nickel. Oh, c'est beau ! Je pourrais prendre ça en photo. Attendez, je vais prendre un petit screen parce que c'est magnifique. Regardez-moi ça. Ah oui, j'apprécie fortement. Hop ! Petite photo pour la miniature, je pense. Vu qu'il pleut, là, il fait un temps caca. Il va avoir une miniature un peu sombre. J'espère. Hop, voilà. Les grenouilles. Ah bah, par ce temps-là, oui, tu m'étonnes. Ça doit être la fête chez les grenouilles. Il pleut. C'est la fête. C'est la grenouille. Ok, déjà sainte. Elle a été foudroyée ? Oups ! Est-ce que je tente de la laisser faire tout ce qu'elle a à faire ? Oh, j'ai peur. Hébété a été frappée par la foudre. La foudre ne frappe jamais de fois au même endroit. Ah oui, mais on bouge. Je vois. Écoutez, on va voir. Je vais peut-être la laisser récolter. Oh, il y a encore de l'orage. Ça ne me plaît pas du tout. Enfin, moi, j'adore l'orage. Mais alors, dans les Sims, ça me stresse un peu. Je vous avoue. En plus, elle est dégueu. Je crois que ça, on peut l'enlever qu'en prenant une douche. Voilà, en changeant de tenue, je ne sais pas. Ouais, ça part qu'avec une douche. Ah, l'orage, il nous a déposé des petits trucs. C'est trop bien. Décoration énergisante. Écoutez, je pense qu'on va aller dans un endroit où on peut prendre une douche. Exceptionnellement, je considère que c'est un petit peu de la triche d'habitude, mais que je n'ai pas envie qu'elle reste toute noire, quoi. C'est le directeur qui appelle, donc on ne va pas répondre. En te réveillant, tu vas prendre un repas rapide. C'est le matin. Tu vas prendre des sériels. Je pense qu'on va aller dans une salle de sport ou un truc comme ça. Ok, donc on va bouger. Je vous retrouve là-bas, du coup. Alors, on est arrivé à une salle de sport de Windenburg. Et ce que je vois, c'est que déjà, elle, elle est toute propre comme un sonneur. Et qu'ensuite, Ombre est à moitié à poil. Donc. Parce que du coup, j'ai invité les filles. Bah du coup, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop quoi faire. Oh, mais je n'ai pas envie de m'en occuper maintenant. J'ai un peu la flemme, je vous avoue. Du coup, je pense qu'on va aller prendre une douche. Normalement, il y a des douches dans une salle de sport. Oui. Alors, les douches sont en bas. Je ne sais pas s'il y a homme, femme, je n'en sais rien du tout. J'ai envie qu'elle aille se prendre une douche tonifiante. Voilà, on est venu pour ça. Tant qu'à faire, allons-y. Et, bon, elle discutera avec les filles, pourquoi pas. Elle pourrait faire un petit peu de sport ensemble, après tout. Ça serait pas mal pour l'un de nos badges, il me semble. Hum, le bon bruit de la douche qu'on n'a pas entendu depuis bien longtemps. Ça ne s'appuie pas, on l'a jamais entendu en fait. Alors, Féonie va sortir en serviette. Je vous préviens, ça va être quelque chose. Mais on va lui faire changer sa tenue juste après, du coup. Alors là, je ne comprends plus rien. Mais alors, vraiment plus rien. Elle passe par une phase, génial. Bah, tu vas aller te reprendre une douche, du coup. Douche rapide, pour le coup. Et est-ce qu'on peut peut-être s'entraîner ensemble. Entraînement énergisé ensemble. Voilà, on va faire ça. Elle ira reprendre une douche après. Promotion au travail, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Donc, elle se change, c'est parfait. On a toujours Rembrandt à poil. Vous voyez, c'est un magnifique morphologie. On peut peut-être lui parler. Centres diézimes à propos des centres d'intérêts. On va parler à Betty aussi après. Puis, je pense qu'on reprendra une douche avant de partir. Racontez les ragots. On pourrait aller manger après. J'ai vu qu'il y a une cuisine. Est-ce qu'on ne pourrait pas se faire un vrai repas en payant un petit peu ? Mais où est-ce qu'elle va pour cuisiner ? Où vas-tu ? Attendez, qu'est-ce qu'elle fait ? Parce que tu l'as payé ce truc-là. Donc, tu vas me faire le plaisir de le faire. Non, sérieusement, tu vas faire à manger à l'accueil ? Cette fille me fatigue. Que voulez-vous que je fasse de ça, moi ? Expliquez-moi. Et du coup, là, tu vas refaire tout le trajet. Non, mais je rêve. En plus, elle passe au milieu de la salle de sport avec sa petite planche à découper. Vous savez, tout va bien. Un peu fatiguée, mais j'aimerais bien qu'elle refasse un peu de sport, du coup. Je trouve que c'est dommage d'être venue là sans faire un petit peu plus de sport. Elle est trop fatiguée. Bon, on va la faire rentrer. Et puis, on se retrouve à notre terrain. J'avais envie de dire à la maison, mais pas trop. Ok, donc elle n'a pas très bien. On ne peut pas mourir de divertissement. Du coup, elle va aller dormir tout de suite. Ah oui, on a plein de trucs à vendre, en fait. Oula ! Écoutez, on va s'occuper de ça tout de suite. Ça, c'est du grand n'importe quoi, voyons. J'en oublie l'essentiel. Alors, on a du saphir. Un simflou seulement. Tu n'es jamais allé chez un bijoutier, toi ? Dis-moi. Ok, donc le truc qu'on a reçu de l'orage, je n'arrive pas à le vendre. Super. Là, on a des murs. Ah, les murs, je vais les planter. On va en planter pas mal, je pense, parce que ça vaut cher quand même. Hop, celle-là. Je réarrangerai les plantes plus tard. Hop, je vous l'ai dit, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? Celle-là. Et un petit dernier. Voilà. Le jour de vérité commence demain. C'est un jour férié très drôle, vous allez voir. On verra ça plus tard. La tête de pré-pré-pré Sims, là, on va la vendre aussi. 225. Waouh. Ok, ça, c'est le jackpot. Ça. Ah, mais c'est vrai qu'on a les livres. Non, on ne peut toujours pas vendre ça. Elle va se lire un bouquin, tiens, pour son divertissement. Lire l'amour au temps des sandwiches. Tu vas faire ça plutôt que de lire Nature Magazine. C'est quand même plus intéressant. Et ensuite, tu vas lui faire le plaisir de planter tout ça. Ok, donc son divertissement, il est bien monté. Comme elle aime lire en plus, c'est nickel. Du coup, elle recommence déjà à avoir faim. Et l'hygiène, ça ne va pas non plus. Ah, c'est désespérant tout ça. Les besoins, les besoins. Je me reprends, là. Où est-ce ? Bah oui, non, tu n'as pas de bibliothèque. Tu vas nettoyer ton lave à boutique. Ça ne te fera pas de mal. Et puis, écoutez les amis, l'épisode est commencé à être un peu long, là. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me le faire savoir. Abonnez-vous, bien entendu, si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Tout est dans la barre d'infos. Je vous laisse aller checker ça. Et puis, moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501